bonjour toutes et tous dans ma chaîne français facile et bienvenue cette chaîne là qui vous aide à améliorer votre niveau en français d'où elle vous donne les meilleures stratégies pour améliorer votre niveau alors si c'était la première fois que vous regardez une de mes vidéos n'hésitez pas de m'abonner et même si faire un like c'est bien sûr c'est votre choix vous avez totalement le choix d'avoir m'abonner si vous avez si vous m'avez abonné merci beaucoup ici même si vous n'avez pas m'abonner merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo alors dans cette vidéo là j'ai dû penser à vous d'avoir mettre en ligne une vidéo qu'une personne m'a demandé dans les commentaires qu'elle n'a pas bien compris cette leçon là pour ça j'ai pensé d'avoir la répéter car même si elle est très 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 importante et comme je vous avais déjà dit dans pleines vidéos que si vous n'avez pas compris quelque chose n'hésitez pas de l'écrire dans les commentaires alors cette leçon là est la leçon du subjonctif mais avant de l'expliquer j'ai pensé d'avoir vous donner une petite remarque que ces jours là j'ai pas mis en ligne une vidéo et je pense deux vidéos bien sûr mais parce que j'ai un délai de connexion ça veut dire un délai de connexion j'ai un problème de connexion je vous demande d'avoir me pardonner car j'ai un problème de connexion et j'avais pas mis déjà les vidéos je pense dans cette semaine là je vous demande vraiment pardon mais je vous donne une promesse que je dois les mettre en ligne et je dois faire le maximum d'avoir les mettre en ligne même si que j'ai un problème de connexion je dois faire le maximum pour les mettre en ligne jusqu'à ce que j'ai ou bien jusqu'à ce que je comporte dans ma chaîne ici 30 vidéos que de la conjugaison alors je pense dans avec cette vidéo là j'ai 20 vidéos de conjugaison et je pense que ça me casse me fait que 10 vidéos j'ai ici dans mon téléphone 5 vidéos et ça me reste que 5 et ici je dois je vous dirais que j'ai fini bien sur la série de la morphologie du verbe alors je dois pas beaucoup parler on commence ayant fait ici une pause de l'introduction du vidéo on commence bien sûr alors pour le subjonctif maintenant je vous parle le subjonctif présent le subjonctif présent ici pour les désignances du subjonctif présent c'est vraiment basique et simple mais à l'exception des verbes être et avoir ici comme je vous avais déjà dit et dans plein vidéo que le seul problème qu'on trouve c'est avec le radical c'est pas avec les désignances pour les désignances ce sont des règles qu'on doit suivre pour conjuguer un verbe alors ici pour les désignances des verbes du subjonctif on a e e s e i o n s i e z i e n t je répète pour les désignances sont eux 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 et ils ont été désignances sont pour tous les verbes à l'exception ça veut dire à l'exception sauf le verbe être et le verbe avoir qu'ils ont une des désignances qu'ils ont des désignances changeables ne sont pas les mêmes alors et ces désignances s'ajoutent régulièrement à tous les radicaux même si que ces radicaux se termine par le i ou y ça veut dire si j'ai dit le verbe rire son radical est ri qui s'écrit avec ri et si votre maître si votre professeur vous a demandé d'avoir écrire ou d'avoir conjugué un verbe aux subjonctifs présents le verbe exactement le verbe rire au pronom personnel nous vous ne pouvez pas vous n'avez pas le droit d'avoir supprimé le i parce que là c'est une règle même si que ce verbe se termine son radical se termine par le i ou avec le y je dois quand je dois terminer alors ici pour le subjonctif présent comme je vous avais dit que le problème qu'on trouve c'est pas vraiment avec les désignances mais c'est que avec le radical ici je vous avais donné la solution totale la solution totale pour le subjonctif présent à qu'un seul radical avec le verbe chanter pour tous les verbes du deuxième groupe avec le verbe ouvrir qui est son numéro 42 le verbe de défaillir qui est son numéro 48 et le verbe cueillir qui est son numéro 50 et parfois le subjonctif présent à deux radicaux quand je dis qu'un seul radical ou de radical ça veut dire que le verbe que exactement quand il se conjugue au subjonctif on trouve qu'un seul radical dans la conjugaison de ce verbe mais quand on dit qu'on trouve qu'on trouve deux radicaux alors ici il y en a deux radicaux qui sont changeables qui ne sont pas les mêmes alors ces deux radicaux sont avec les verbes envoyer appeler acheter et plein de verbes et autres verbes même si du troisième groupe i ces radicaux sont empruntés à l'indicatif présent ça veut dire ces radicaux sont empruntés à l'indicatif présent qui sont les mêmes dans l'indicatif du présent à l'exception du verbe être avoir, faire, aller, pouvoir, vouloir, valoir, savoir, falloir qu'est-ce que je dis maintenant vous n'avez pas compris je le répète alors pour le subjonctif présent à qu'un seul radical avec le verbe chanter tous les verbes du deuxième groupe le verbe ouvrir, défaillir, cueillir c'est là c'est la règle qu'il faut savoir sur le verbe sur le subjonctif pour les verbes qui n'ont qu'un seul radical quand il se conjugue au subjonctif présent pour les verbes qui ont deux radicaux ce sont les autres verbes du premier groupe et les autres verbes du troisième groupe mais ces radicaux sont empruntés à l'indicatif présent alors qu'ils sont les mêmes pour à l'exception à l'exception sauf le verbe avoir, être, faire, aller, pouvoir, vouloir, valoir, savoir, falloir ils n'ont pas qu'un seul, comment dirais-je, ils n'ont pas qu'un seul radical ou deux radicaux ok ok on commence pour le radical et le même radical et combien de radical ou bien combien de radicaux a-t-il on commence avec le verbe chanter pour le radical du verbe chanter c'est chant qui s'écrit avec c-h-a-n-t et le même radical au subjonctif pour le verbe finir il y en a il y en a fini 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 finissant, finissait et finissent alors au subjonctif il n'y en a qu'un seul radical finissent son radical est f-i-n-i-2-s pour le verbe voir le verbe voir ici le verbe voir il y en a voie, 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 voyons, 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 voyons alors pour le verbe voir il a deux radicaux il a les mêmes radicaux au subjonctif pour les trois radicaux on prend le verbe venir le verbe venir je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez ils viennent il a même si deux radicaux au subjonctif ici quand je vous dis quand je vous conjugue ces verbes-là ce sont à l'indicatif je vous donne que vraiment ces verbes-là ne sont pas changés les radicaux ne sont pas changés quand ils seront conjugués au présent de l'indicatif il n'y en a pas un problème alors qui connaît le présent de l'indicatif ça veut dire ici qu'est-ce que je viens de dire que ce qui connaît le présent de l'indicatif connaît le présent du subjonctif il suffit que de commencer par le pluriel pour savoir combien de radicaux a-t-il et est-ce que je peux savoir ces radicaux quand ils seront conjugués au subjonctif ce que je viens de dire que les verbes qui sont conjugués au présent de l'indicatif ils sont empruntés au subjonctif sauf le verbe avoir être faire aller pouvoir vouloir valoir savoir et falloir il ne faut qu'apprendre ces verbes pour savoir ce que je dis maintenant on y va pour les autres temps du subjonctif alors la conjugaison du subjonctif imparfait est un épouvantail à tort il a le même radical et la même voyelle que le passé simple A I U ou même si IN il y en a des désignances qui sont toujours les mêmes E E S T I ON S I E Z EN T et il y en a deux caractéristiques permanentes les deux S et les A le A sur complexe T I T U T IN T sauf avec A I dont on a en haut deux points pour le subjonctif passé et le temps composé du subjonctif présent que je chante que j'aille chanter que j'aille chanter pour le subjonctif plus que parfait et le temps composé du subjonctif imparfait que je chante que juste chanter et c'est facile vraiment c'est une leçon très facile si vous avez vu et si vous avez regardé ma vidéo jusqu'à la fin je vous remercie et bravo d'avoir terminé ma leçon et bravo d'avoir comprendre cette leçon et que vous l'ajoutez que vous l'ajoutez aux vidéos ou bien aux leçons que vous avez comprises et merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin je vous aime fort et au revoir à une autre vidéo avec plein d'informations je vous aime beaucoup au revoir abonnez-vous